Salut les amis c'est Guisse, comment allez-vous ? Aujourd'hui petite vidéo découverte d'artbook Je vais vous montrer un artbook que je viens de recevoir qui est monstrueux Franchement il est magnifique Il s'agit évidemment du Ditsnote blanc et noir Regardez la taille Ca va être une vidéo assez compliquée à faire pour vous faire l'unboxing parce que franchement il a des tailles complètement hors normes Donc je suis désolé si d'avance si jamais le cadrage est pas bon ou quoi mais comme vous le voyez les dimensions sont vraiment très 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 grandes Il s'agit donc de l'artbook de l'auteur de Ditsnote donc Takeshi Obata qui l'a sorti en 2006 donc c'est un artbook qui va couvrir tous ses travaux de 2001 à 2006 Il est au prix de 59,99€ donc 60€ Vous allez me dire regardez la taille il est petit c'est quand même vachement cher 60€ mais quand vous allez voir la qualité de l'artbook parce que moi j'ai déjà un peu regardé avant de l'acheter je vous dis la vérité et justement c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous vous dire si jamais vous voulez l'acheter ou pas il est quand même cher pourquoi voilà vous allez voir il a une qualité vraiment particulière et très très ouf et la dernière fois que j'ai vu un artbook aussi beau honnêtement c'était le Jojo Véleur donc le gros artbook de Jojo que j'ai déjà fait la toute première vidéo de ma chaîne d'ailleurs avec cet artbook là c'était la dernière fois que j'ai pris une claque vraiment monstrueuse avec un artbook je vais vous faire l'unboxing je vais couper le micro comme ça vous n'entendez pas le bruit d'apage et puis on en reparle après les amis ça va ? Allez on y va les amis et on y va les amis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501